Ils étaient venus sur le plateau du soir 3 il y a tout juste un an pour nous parler de leur projet cinématographique inédit. Un film tourné pendant près de 5 ans dans la capitale en prise directe avec les événements qui se jouaient alors. La comédienne Noénie Schmitt et le coproducteur Olivier Capelli sont nos invités. Bonsoir, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. C'est fait, votre film Paris est à nous réalisé par Elisabeth Vogler et sur les écrans depuis aujourd'hui. Non pas au cinéma mais sur la plateforme Netflix. On ne s'attendait pas forcément à ce canal de diffusion. Pourquoi ça se passe comme ça ? Netflix a fait partie des premiers à nous contacter avec d'autres distributeurs. Et en fait, très vite on a commencé à montrer le film à différents partenaires. Et on a vu que la liberté de ton du projet ne plaisait pas forcément à tout le monde. Et que c'était un des partenaires en tout cas qui était le plus intéressé par ça. Et en réfléchissant avec toute l'équipe parce que c'était un choix aussi assez collectif. On s'est rendu compte que c'était une plateforme qui permettait de toucher le plus grand nombre. Voilà, quand on a un projet qui est suivi par une grande communauté, une vidéo. En 90 pays. Voilà, en plus Netflix. Mais de base, notre projet avait été très suivi et on avait envie de transformer l'essai. Voilà, c'était ça l'idée. Ça allait bien avec l'ADN du film dont on va tout de suite voir la bande annonce. Mais si un jour on s'éloigne, qu'est-ce qu'il se passera après ? Je ne sais pas. C'est maintenant que tout est possible. Même si cette vie est peut-être qu'un rêve. On voudrait tellement sentir un truc fort. Tellement intense. Même si ce monde est comme un avion qui tombe. Même si sa chute est longue. Même si l'impact est inévitable. Il y a une urgence à changer ensemble le cours de cette chute. Et si demain tout s'effondre. On gardera le monde à nous. Alors Noémie Schmitt, vous interprétez Anna. Jeune Parisienne qui tombe amoureuse de Greg. Et on suit l'évolution de votre couple. où vous allez échapper à un événement dramatique. Et tout ça va changer la donne. Vous n'êtes plus la même main. C'est bien ça ? Je suis super émue. Désolée. C'est vrai ? Oui, le film il sort aujourd'hui. Ça me touche beaucoup. Ça vous bouleverse ? Oui, je suis complètement émue. Oui, je joue un personnage qui s'appelle Anna. Qui est un personnage qui se pose énormément de questions. Parce qu'elle veut rejoindre son amoureux Greg à Barcelone. Et finalement elle décide de ne pas prendre l'avion. Et l'avion s'écrase et il n'y aura pas de survivants. Et donc elle se retrouve confrontée à une espèce de trou dans l'espace-temps. de questionnements par rapport au fait d'avoir échappé à la mort. Et d'être en fait vivante dans cette capitale qui commence un peu à se tendre. Et en fait toute cette tension dans Paris devient un peu le miroir de ces questions qu'elle se pose. Des questions existentielles que la jeunesse peut se poser aujourd'hui. Paris qui est donc un autre personnage. Manifestation contre la loi travail. Les rassemblements post-attentat. Tout ce que la capitale a compté d'événements. C'était ça l'idée. Vraiment on tournait à chaque fois. Oui exactement. Et donc votre vie amoureuse, celle de vos personnages avec Greg et donc Anna. Font partie de ce décor qui s'écrit en temps réel. Et c'est la toile de fond. Oui. Et c'est aussi pour ça que je suis émue. C'est parce que c'est un film qui s'est écrit avec ce qui se passait aussi dans nos vies. Avec le réel. C'est un film qu'on a construit ensemble. En discutant ensemble. En étant ouvert à l'improvisation. Donc dans ces rassemblements-là, on se laissait prendre par ce qui se passait. Par tous les aléas de la vie parisienne. Et on a mis beaucoup de notre cœur dedans. Et donc moi il y a beaucoup de moi dans le personnage aussi. Et c'est vrai que c'était comme une espèce de générosité. Un don qu'on s'offrait à chacun. De pouvoir faire des choses. De se laisser libre. De faire des choses. De rater. De faire des trucs qui ne marchaient pas. Et c'était toute cette liberté qu'on ne trouvait pas dans nos métiers du cinéma traditionnel. Où on est un peu plus contraint. C'est aussi la durée de tournage. La durée de production. C'est ça. Où du coup on pouvait effectivement prendre le temps de faire les choses. Et du coup le film était dicté par les événements. C'est-à-dire que vraiment dès qu'il se passait des choses. On se disait tiens on va écrire des scènes etc. Cinq années c'est du confort mais c'est aussi pas mal de stress. Parce qu'il faut se remettre à l'ouvrage. Vous n'avez jamais douté sur une période aussi longue ? Non on ne sera pas. Moi j'allais dire peut-être. Mais en tout cas chacun on s'est quand même rattrapé à chaque fois. Parce qu'il y a le collectif c'est ça ? Ouais et qu'on avait quand même cette intuition qui était très forte. On avait vraiment envie de raconter quelque chose. On était sûr qu'on tenait quelque chose. Et on a mis tellement de notre émotion. C'est tellement un film sensible, sensoriel, émotionnel. Qu'on avait envie d'aller jusqu'au bout. Vraiment ça comme on faisait vraiment d'autres choses à côté sur d'autres projets. C'était vraiment un projet où en fait on mettait tout notre cœur et toute la liberté. Donc du coup à chaque fois qu'on y revenait, à chaque fois qu'on retournait des scènes. On se disait mais c'est super de faire ça. C'est super de faire ce film. Et à chaque fois qu'on avançait. D'être en prise avec ces événements historiques qui ont durablement et a jamais marqué notre pays. Vous êtes actrice. C'est la première fois forcément que vous êtes dans un projet comme celui-ci. Il y a un peu d'impro vous l'avez dit. Mais pas seulement ça c'est un peu structuré. Mais est-ce que vous vivez le décor permanent qui s'agite, la vie qui s'agite autour de vous ? Ça c'était un élément qui n'était pas maîtrisable. Comment on travaille comme ça ? C'est super intéressant. C'est vrai parce qu'il faut être très ouvert à ce qui se passe. Et en même temps très concentré. Et très en lien avec les gens avec qui je travaille. Parce qu'on était 4, 5 à tourner. On avait un preneur de son, un chef-op, une réalisatrice. Deux, trois acteurs maximum. Deux acteurs maximum en fait. Et donc il y a des espèces de chorégraphies qui se mettent en place. Vu qu'on a travaillé pendant 4 ans comme disait Olivier. C'est vrai qu'il y a un rapport de confiance. Il y a un rapport de... On se sent beaucoup mieux. Parce qu'on prend le temps de se capter. Et donc il y avait des espèces de danses qui se faisaient avec les gens. Et avec les copains. Et on se surveillait les uns les autres aussi. Et donc du coup dès qu'il y avait un événement. On essayait de le prendre et de l'intégrer aussi au scénario. Et de lui donner forme. Paris est à nous devait s'appeler initialement Paris est une fête quand on s'est rencontrés il y a un mois. Pourquoi le titre a changé ? On trouvait que Paris est une fête ça collait vraiment à ce que la capitale a vécu. Avec ces événements qu'on connaît, les attentats etc. Et je crois que Paris est à nous reflète surtout en fait la deuxième partie du film. Qui est je crois hyper contemporaine sur ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on pensait vraiment que le titre méritait d'être changé. Et c'est s'emparer de Paris, c'est s'emparer de nos vies aussi, de ta vie. Qu'est-ce que tu fais avec ta vie ? Vas-y. Ça reflète aussi la manière dont on a tourné le projet. N'attends pas d'autorisation. Fais les choses que tu as envie de faire. Même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas d'aval de quelqu'un. Vas-y, empare-toi de ce que tu as envie de faire, de tes rêves et fais-le. Paris est à nous. C'est à voir à découvrir sur Netflix. A partir de ce vendredi, à 22 février. C'est en ligne. Un grand merci. Allez-y. Après les Césars. Après les Césars, pendant les Césars. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci de nous avoir invités.